Salut, bienvenue sur Colassov TV. Je sais que vous vous portez bien, moi ça va, nickel. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Karim Keta Dikachu, le fils de l'ancien président de la HVM, Ibrahim Bouakar, qui est d'un simple statut d'acheteur de véhicules destinés à des locations où il était parfois très difficile d'obtenir des services de prestations. Karim Keta, fils du président Ibeka, se retrouve aujourd'hui avec une quantité astronomique de ressources financières à sa seule position, de ce simple statut de locataire de véhicules à des particuliers. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. A travers un puissant réseau qu'il s'est mafiéusement constitué, notamment au sein de l'administration malienne, s'est vertigneusement enrichi contre vent et marée. Les faramines, marché public en approvisionnement, en carburant. Les contrats, orca, bolesques, d'achats, d'armements et d'autres équipements destinés aux services de sécurité. L'appropriation systématique a sorti des traflexes d'influence, d'une part inestimables de marché de location de véhicules dans les zones minières du Mali. Des investissements colossaux à peine imaginables effectués dans le domaine de l'immobilier sont, entre autres, facteurs explicatifs de la fulgrante et alcinante recherche de Karame Keta. Depuis le déjeu de rue, des vidéos privées de Karame Keta, fils de l'ex-président de la République, Ibrahim Bouakar Keta, non moins présidents de la commission de défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale, sont au cœur d'une vie polémique, largement difficile sur les réseaux sociaux. Ces vidéos montrent l'honorable Karame Keta, en compagnie d'amis au cours d'une fête sur un yacht d'Elix. Alors que la démission d'Ibrahim Bouakar Keta et de son régime est réclamée par le peuple, des vidéos montrent son fils Karame Keta, dans une sérémonie caractérisée par la bringue et la ribote. On finit de convaincre définitivement nos consultants que ce sont des perversités qui plongent le pays dans l'affaire. Bouakar et sa famille charrient sans doute des flots de malédictions sur l'âme du pays. En dépit de certaines dénégations véhiculées par quelques malapres nourris comme des chiens de garde pour dire que les showgames vidéos ont été réalisées en 2012, c'est-à-dire avant l'élection de Karame Keta comme député et super président de la commission défense du Parlement malien. La vérité n'a pas tardé à se faire valoir. Le film date bien de 2019, un an après la réélection d'Ibrahim Bouakar Keta à la présidence de la République. Alors que l'armée nationale était régulièrement surprise, blessée et décimée. C'était à l'occasion de l'anniversaire de Karame Keta, fêté au Baleiras en Espagne, auquel l'héré bonhomme avait invité ses amis à arriver par jet privé. Un bateau de l'X, peut-être pas beau comme celui d'un prince de golf, mais un bateau de puissance quand même, lué à des centaines de millions de francs CFA par jour. Accueillé pour la circonstance de pit de luxe, déambulant entre d'excellents champagnes aux vertus déguisées, l'air sensualiteux. Dans l'excitation jusqu'à l'ex, l'honorable Karame Keta pouvait montrer son large sourire pendant qu'elle est bonne chair, le massède. Généreusement le coup, en descendant de la colonne vertébrale, bandé et jure, excusé de la crédibilité des mots et du moment, sont naturellement dérées. Pourtant, avec une candère blessante jusqu'au blasphème, l'honorable rejetant du président Ibeka, c'est fin d'un tweet protester, d'un tweet pour protester de sa bonne morale, en administrant même le coup de pied de l'âne au peuple malien blessé. Des esprits mal intentionnés veulent me mêler à une sérémonie privée organisée à l'étranger par des amis où je n'ai fait qu'une très brève approche et dont je n'étais ni chargé du menu ni de la liste des invités. Mon engagement pour le Mali et le peuple malien demeurent entier. Retweet, ce déplacement intitulé privé n'a évidemment coûté moindre centimes aux contribuables où il ne sait pas ce qu'il dit, où il prend les maliens pour des nains, au lieu de s'excuser auprès des maliens qui jugent sa conduite immorale alors qu'il est vu quasi nu dans des séances qui demandent du temps. Il prétend n'avoir fait qu'une brève apparition. Et ses amis, passons, non, sans rappeler que c'est le même Karim Keïta qui avait été filmé un an plus tôt, en 2018, année de l'élection présidentielle, achetant des liquères de prix d'or dans une boutique IP de Paris, sans j'en jure aucune. Rappelons le proverbe bien connu qui dit Quel père, tel fils, le père de Karim Keïta, l'ex-président de la République, Ibrahim Bouhagar Keïta, a été souvent pris dans des démisures qui ont choqué les maliens. À un sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il a été le seul chef d'État au monde à amener avec lui à New York, non seulement femmes et enfants, mais en plus une délégation d'une cinquantaine de personnes. Pendant qu'il lui-même logeait dans une suite présidentielle d'un hôtel VIP new-yorkais de 6000$ la nuitée. Des enfants occupaient des chambres de 3500$ et le reste de sa pléthorique et encombrante délégation, chacun une chambre de 1500$. Puis le voilà à Paris, à l'hôtel Plaza, où la chambre la plus ordinaire coûte 1180€ la nuitée. Mais trop banal pour Ibega, qui séjournera des jours durant dans la suite de 3500€ la nuitée. Ne faut-il rappeler les 1250 milliards de la loi de l'orientation et de programmation militaire entre 2013 et 2018 ? Gigantesque Bonnetto qui sera un scandaleux gâché, financier au grand malheur de l'alème malien et les centaines de soldats tués parce qu'il faut avoir les moyens de se battre. Les crimes de cette famille tenant de la république en haute périlicité sont innombrables. Exactement. D'accord. Monsieur Konate, quel était le nom du Mali avant l'indépendance ? Un petit bébé garu non intergé ? Un peu de l'inépendance. Un peu de l'inépendance. Un peu de l'inépendance. Un peu de l'inépendance.